Bonjour, je m'appelle Guy Lévy-Boschie et je suis le fondateur et CEO de Beyond the Pillars. Beyond the Pillars est basé à Paris dans le 14e arrondissement. Nous sommes aujourd'hui une vingtaine. La ligne éditoriale de Beyond the Pillars est de créer des jeux innovants qui se démarquent de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Nous pensons qu'il y a des attentes des joueurs qui ne sont pas satisfaites par ce qui est offert aujourd'hui par les gros éditeurs. Nous pensons que nous avons beaucoup à apporter sur les aspects créatifs. Nous sommes en train de développer un jeu massivement multijoueur en ligne. C'est un travail de longue haleine, très complexe qui demande de grosses équipes, de gros investissements, etc. Chemin faisant, comme nous avons développé un univers original de jeu, nous avions envie de commencer à le faire découvrir sans que les joueurs doivent attendre encore un long moment avant que notre MMO soit fait. Alors pourquoi un jeu de rôle, effectivement ? C'est vrai que lorsqu'on a posé les fondements du jeu, on a d'abord commencé par se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer à travers Winter Wars East. Et un des éléments les plus importants, c'était une histoire travaillée, c'était une histoire approfondie. Et pour faire passer cette histoire travaillée, cette histoire approfondie, et puis que si la notion de choix, la notion d'interactivité avec l'univers, le genre qui nous a paru le plus évident, c'était le genre du jeu de rôle. Alors, ce que j'ai voulu apporter en tant qu'auteur, je pense qu'en tout premier lieu, j'ai voulu apporter une grande part de mon expérience personnelle, de mon expérience humaine. J'ai voulu faire une histoire qui soit vraiment quelque chose de réaliste, avec des personnages qui sont un petit peu des personnages que j'ai rencontrés moi-même dans ma vie de tous les jours, de mon expérience, des gens qui m'ont formé moi-même, des gens qui m'ont aidé à progresser. Et Winter Wars East, c'est un petit peu l'histoire de cette héroïne qui va rencontrer des gens qui vont l'aider à avancer, qui vont l'aider à progresser, qui vont l'aider à se retrouver elles-mêmes. Effectivement, c'est un trajet que moi-même j'ai expérimenté par le passé et que j'ai trouvé intéressant de relater dans Winter Wars East. Alors, Winter Wars East se décompose en deux parties principales. La première étant une partie d'exploration et de rencontre des personnes, notamment du village de départ. Donc, on passe d'une maison à l'autre, d'une partie à l'autre du village et on discute avec les gens et on essaie d'en apprendre un peu plus sur son passé. Il y a une deuxième partie au jeu qui se déroule plus souvent dans les rêves ou dans des souvenirs qui interviennent pendant les voyages de l'héroïne dans le village, notamment au début. Et ces parties-là sont des parties qui se déroulent tour par tour sur une grille de jeu sur laquelle le joueur peut se déplacer avec un certain nombre de points de mouvement limités par tour, des points de sort qu'on appelle aussi des points de Psyche qui lui permettent de lancer des talents. Et il a bien sûr des points de vie qu'on appelle aussi des points d'énergie qui déterminent s'il va réussir ou pas le combat. Et le principe un peu atypique de ces combats, c'est qu'il ne faut que se défendre, on ne peut pas attaquer. Il faut résister le plus en temps possible. Le principal apport créatif au projet Winter Ways, c'était d'apporter une touche de poésie au réel. C'était de travailler la frontière entre un univers réel, très rude, d'un village perdu dans les montagnes et qui va se retrouver confronté à l'intériorité d'une jeune femme fragile. Et voilà, mon principal travail, ça a été d'apporter une sensibilité qui permettait de jouer sur les deux tableaux cette frontière toujours entre réel et poésie. L'écriture de textes a eu une importance particulière dans Winter Ways 6. Effectivement, on l'a peut-être plus mis en avant que dans beaucoup d'autres jeux. On l'a mis au même niveau un petit peu que d'autres médias poétiques comme le graphisme, comme l'ambiance sonore. On a vraiment voulu livrer un jeu qui soit intéressant au niveau de l'écriture, qui ait un style propre, qui ait une voix propre, comme dans un livre en quelque sorte, et qui puisse enrichir un lecteur autant qu'un livre pourrait le faire à vrai. Alors, comme je l'ai dit juste avant, le système de combat est d'abord basé sur la défense. C'est déjà une originalité en soi, mais surtout, c'est basé sur des ressorts psychologiques qui font que les Roins se défend, non pas contre des attaques physiques, mais contre des attaques psychologiques, des traumatismes et des souvenirs. Et donc, tout le ressort du gameplay n'est pas du tout sur les combats en termes de combats physiques ou de violences, mais uniquement sur des réflexes comme la négation, le déni, etc. Alors effectivement, le découpage de Winterbusters dans cet épisode, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. C'est vrai que c'est plutôt original. Avec un choix en découpage par épisode, on se rapproche plus de la série télévisée. Ça nous permet de mettre plus de cliffhanger, de donner plus de souffle à la série. Donc on espère que du coup, le joueur va nous suivre d'épisode en épisode, va être mieux tenu en haleine par notre scénario. L'idée aussi est de rendre plus accessible l'ensemble du jeu. Le prologue sera plus long que les autres épisodes, mais au même prix à 5€, ce qui permet de découvrir le jeu, son univers, son gameplay, et de voir s'il en accroche ou pas. Je pense que ce jeu a vraiment une sensibilité qu'on avait un peu perdu dans les jeux vidéo ces derniers temps. Il y a assez peu d'exemples de jeux sensibles et qui essaient vraiment atteindre l'état d'œuvre. ... ... ... ... ... ... ... ... ...